Et bien c'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans cette table ronde. On va appeler ça plutôt un atelier pratique et pragmatique puisqu'on est plus ou moins en petit comité. N'hésitez pas à lever la main, poser des questions en direct pour interagir, je viendrai vous passer le micro. Salut Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Donc on va parler de crise énergétique, la grande débrouille des PME. Le pitch c'est, depuis plus de 20 ans les prix du gros de l'électricité et de gaz n'ont cessé de croître, atteignant aujourd'hui une envolée colossale. C'est finalement plus de 80% d'augmentation en 2023 selon l'INSEE. Les PME d'industrie dites énergivores en subissent d'autant plus les conséquences. Il y a un constat, c'est que près d'un dirigeant de TPE, PME sur 10 envisage de mettre la clé sous la porte, notamment en raison de l'inflation, de l'explosion des factures énergétiques et du coup aussi de l'embauche et de la recherche et développement et aussi de la croissance des obligations réglementaires et des obligations business pour répondre à des appels d'offres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'après la dernière étude de la CPME, effectivement c'est assez flagrant. Moi je m'appelle Baptiste Barère, je suis responsable marketing pour les entités innovation, énergie, carbone au sein du cabinet de conseil Layton. Grosso modo vous allez le voir au fur et à mesure de la conférence, on accompagne les entreprises, notamment les PME qui représentent plus de 47% de notre portefeuille de clients en France, dans nos 9 bureaux. On les accompagne pour justement faciliter notamment la transition énergétique et l'innovation à impact aussi et aussi la mise en relation avec l'ensemble de nos clients en France et dans le monde pour créer justement des synergies, des nouveaux business mais aussi avec les écosystèmes influents type la CPME. Et donc voilà, on les aide notamment à soulager la facture énergétique et vous allez le voir au fur et à mesure de cette présentation. Et donc j'ai l'honneur de partager cette petite table ronde avec Daniel, vous êtes fraîchement président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça ? Absolument, j'étais déjà président de la CPME de la Loire depuis une quinzaine d'années mais président de la CPME régionale depuis le 1er juillet 2022. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Jérôme en tant que directeur des opérations d'Everwatt. Bonjour, bonjour à tous. Jérôme Hovchertchak pour ceux qui se posent la question de mon nom de famille compliqué. Moi je suis directeur du développement et des opérations chez Everwatt. Everwatt on est producteur d'énergie solaire, on conçoit, on finance, on installe, on exploite des projets photovoltaïques sur ce qu'on appelle du foncier fatal, donc des parkings et des toitures. Et donc on est en lien avec beaucoup avec les PME évidemment, puisqu'on fait du B2B. Et donc l'idée c'est de donner une solution, on va y revenir, sur l'énergie, le coût de l'énergie pour les PME qui a un impact très fort mais je crois que Baptiste va en parler assez vite. Petite question, est-ce qu'il y a des PME dans la salle ? Les représentants de PME ? Alors il y en a au moins une. C'est l'essentiel. Parce que je suis dirigeant de PME à la base, malgré tout. Donc voilà, et nous aussi on a des filiales qui sont également basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on est au moins tous les deux. Est-ce qu'il y a des concurrents d'Everwatt ou de Layton dans la salle ? Non ? Personne ne nous en parle. Je ne lève la main. Qui êtes-vous alors ? La première question qu'on va tous les trois se poser, c'est pourquoi l'lectricité et le gaz coûtent de plus en plus cher, notamment pour les PME, et comment les TPE et les PME industriels peuvent gagner en sobriété énergétique, notamment pour ceux qui l'auraient téléchargé, ou sinon je vous invite à le télécharger, le guide de la DGE qui donne des solutions très pragmatiques pour gagner en efficience énergétique. Moi ce que j'ai noté, c'est pourquoi cette crise énergétique dans laquelle nous assomme notamment les PME, et bien il y a plusieurs facteurs. Une hausse de la consommation, notamment du fait de la reprise, enfin, de l'activité économique européenne, suite à la grosse crise Covid qu'on a tous subie depuis deux ans. Le fameux dérèglement climatique qui, quand même, nous a poussé en 2020-2021, pendant l'hiver, à chauffer énormément ou à utiliser énormément d'énergie, puisqu'il a été relativement froid, et ça va malheureusement continuer. Il y a aussi le fameux contexte géopolitique avec la crise russe, dans lequel on est en France, en tout cas énormément dépendant. On en parlera en conclusion, mais il y a ce besoin en France de gagner en autonomie énergétique et de ne plus en dépendre. Et puis il y a cette libéralisation des marchés électricité et gaz qui ont été mis en place par l'Union Européenne. Donc ça, c'est génial. Il y a notamment l'émergence de fournisseurs alternatifs, comme Everwatt peut se targuer d'être. Et puis il y a aussi ce retour, et ça c'est très bénéfique, à des sources primaires d'énergie qui avaient été abandonnées pendant extrêmement longtemps, que sont le solaire, le vent et l'eau, qui permettent de revenir à une consommation plus saine et historiquement plus basique que les énergies fossiles qui sont en train de décroître. Messieurs, pour vous, c'est quoi les facteurs de cette crise énergétique et quelle est votre vision de la crise dans laquelle sont les PME ? Avec notamment ce point qui est très important, de dire qu'il y a un DG sur 10 de TPE-PME qui est en position de se dire est-ce que je ferme ma boîte du fait d'avoir une explosion des prix de mes factures ? Cher Jérôme, je commence ? Alors, écoutez, j'ai beaucoup aimé le titre que vous avez donné à cette conférence, la grande débrouille, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPME, de par sa capacité à interpeller les pouvoirs publics, a été en mesure de faire adopter par le gouvernement un certain nombre de mesures. On les connaît, c'est l'amortisseur, c'est l'aide guichet, c'est un certain nombre d'aides. Mais tout ça, malheureusement, n'est pas suffisant aujourd'hui pour permettre aux PME et surtout les PME industriels et énergivores de trouver des solutions de production qui sont viables par rapport à leur coût. Donc, aujourd'hui, on essaye de, voilà, de par nos réseaux, de par l'amitié qu'on peut avoir avec les principaux acteurs du marché. On demande aussi des conseils, par exemple, à nos amis de GRDF, puisqu'ils sont toujours là aussi pour nous accompagner. Je pense à Véronique, Jean-Philippe, pour essayer d'orienter nos adhérents du mieux possible. Donc, c'est exactement ça, c'est la grande débrouille, en sachant que la solution miracle n'existe pas. Aujourd'hui, le coût de l'énergie, il devient vraiment prégnant, puisqu'on avait commencé à amorcer une phase de relocalisation de nos industriels qui étaient partis à l'étranger, qui, aujourd'hui, s'est stoppée, quand je dis stoppée de manière nette, brutale. Et on a, aujourd'hui, des gens qui viennent vers nous en disant, voilà, comment je fais pour pouvoir rapatrier l'usine que j'avais à l'étranger, malgré toutes les aides qui existent. Il y a, aujourd'hui, un coût de l'électricité qui est prohibitif, l'électricité, le gaz, l'énergie en général. Et à l'instant T, on n'a pas de réponse concrète à leur apporter. Alors, bien sûr, on essaye toujours de continuer à faire prendre conscience des difficultés de chacun. Et ce qu'on souhaite, c'est aller vers un découplage du prix de l'électricité vis-à-vis du gaz. Alors, ce sont des sujets, certes, pas faciles, parce que c'est lié à une réglementation européenne. Mais on travaille avec la CPME nationale sur ces sujets-là, directement auprès des services de Bruno Le Maire, de Bercy, du gouvernement, pour essayer de faire prendre conscience des difficultés extrêmes dans lesquelles, aujourd'hui, se trouvent les PME industrielles. On reviendra un petit peu dessus, Daniel, ensuite, sur la pression aussi que vous essayez de mettre auprès de la Commission européenne et auprès des énergéticiens pour un peu lâcher du lest pour les PME. Jérôme, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le fait de se débrouiller énergétiquement et de gagner en compétitivité et en sobriété ? Ça passe par plusieurs points, notamment, on le verra, baisser la facture avec différents leviers. Mais toi qui représente Everwatt et les énergies alternatives type photovoltaïque, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut envisager, justement, la mise en place du photovoltaïque en tant que PME ? On peut aussi y avoir droit, c'est pas si prohibitif que ça au niveau investissement et au contraire, ça peut drastiquement baisser la facture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Comme le disait Daniel, je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui existe maintenant depuis le conflit en Ukraine, principalement. Mais jusqu'à présent, on regardait la ligne énergie d'assez loin, en disant sur le compte de résultat d'une entreprise, c'était une ligne énergie, on payait peu cher notre énergie en France. Et quand on proposait des énergies renouvelables, plusieurs fois, j'ai eu des fins de non recevoir en disant mais on n'en a pas besoin, aujourd'hui, c'est pas la priorité et on verra ça. Maintenant, c'est devenu une priorité. C'est pas une bonne chose, évidemment, parce que pour les PME, il y a tout l'intérêt économique, c'est quand même de pouvoir exploiter et industrialiser tout ça et de continuer l'activité. Mais il y a des solutions. Daniel disait, il y en a peu, mais il y en a. Elles existent. Et le photovoltaïque en est une, imparfaite. On est sur l'énergie intermittente, la journée. On est sur l'énergie saisonnière, entre mars et octobre principalement. Mais elle apporte un taux d'autoproduction, une autoproduction très, très locale, sur le toit, sur le parking, aux alentours de 20 à 40, 50 % parfois, si on a un petit peu d'espace. Et ça permet tout de même de réduire la facture d'énergie. Quand les prix sont aujourd'hui aux alentours de 300, 400 euros du mégawatt-heure pour une PME, alors 280 avec l'amortisseur tarifaire, ce qui est une très bonne chose, le photovoltaïque sur parking et sur toiture peut sortir, en fonction de si on est à Lille, où il fait un petit peu moins beau qu'à Nice, le même investissement nous permet de sortir un électron entre 100 et 180 euros du mégawatt-heure. Donc on est quand même sur du simple au double par rapport au prix du marché. Et il faut avoir ça en tête, c'est que la solution existe. Des gens comme nous, des développeurs solaires, on finance tout ça. Donc pour les PME, c'est très accessible. Il n'y a pas de CAPEX à sortir. On va financer totalement l'investissement. On va exploiter sur 20 ou 25 ans les panneaux solaires qui sont installés sur la toiture ou sur le parking. Et ensuite, on va revendre les électrons à un prix qu'on va acter dès l'année 1 ensemble, en disant, écoutez, cette partie solaire qui vient correspondre à 30 % de votre consommation, par exemple, dans l'année, je vais vous la revendre à 120 euros du mégawatt-heure sur les 20 prochaines années. La seule contrepartie qui est un petit peu compliquée, c'est l'engagement sur le long terme. Un actif solaire reste un actif onéreux. Et donc forcément, quand j'investis, il faut quand même que je vise une certaine rentabilité. Et c'est sur les 20 ans, 25 ans que je vais vous proposer un contrat d'énergie. Et donc l'idée, c'est de dire que cette solution, elle existe et elle permet, je l'ai dit, elle est imparfaite, mais en tout cas, elle permet déjà d'aller alléger la ligne énergie du compte de résultat d'une entreprise. Et donc il ne faut pas hésiter à solliciter des acteurs. Alors, sollicitez-moi plutôt, mais sinon il y en a plein. Et évidemment, l'idée, c'est de se dire la solution, la technologie est mature. Sur le solaire photovoltaïque, on entend parfois tout et n'importe quoi. On est sur des rendements de panneaux, on est sur de la qualité de panneaux, on respecte en France, on est le seul pays avec la Corée du Sud à respecter un bilan carbone. Et donc on va respecter les règles du jeu qui sont imposées par la commission de régulation de l'énergie. Et donc tout ça est très bien normé, il faut l'avoir en tête. Et la technologie, les panneaux durent, ont des garanties sur 25 ans à 82 ou 83% de la production initiale. Et donc tout ça, évidemment, fait qu'il y a un retour d'expérience assez fort, un track record. Et le solaire n'est plus une innovation majeure, c'est quelque chose maintenant qui fonctionne très bien. Et donc il faut l'avoir en tête aussi. Et dernier point important, et après j'arrête, c'est le sujet recyclage. Les panneaux solaires se recyclent à 95%. Le lave-vaisselle ou le lave-linge chez vous, vous n'êtes jamais posé la question. C'est 70, 65, 70%. Pourtant on l'utilise tous les jours, on n'a pas envie de faire la vaisselle, moi non plus. Et on ne dit pas, oh là là, mince. Alors les panneaux solaires se recyclent à 95%. Et la filière de recyclage est mise en œuvre avec Soren en France. Et donc une fois que l'installation dans 20 ans sera terminée, on met à disposition les panneaux. Et quelqu'un, l'organisme Soren, viendra recycler les panneaux, enfin vient les récupérer et les met au recyclage. Donc tout ça c'est accessible, c'est compétitif, c'est mature. Et il n'y a pas de problème éthique majeur sur le sujet. Donc allez-y, allons-y même. Non mais l'idée c'est de se dire qu'il y a une solution qui existe pour les PME. Et qu'on peut essayer d'avancer. Et dernier point, ça c'est la brique mieux produire. Mais avant ça, c'est évidemment mieux consommer. C'est la sobriété énergétique. Je pense que Baptiste tu en dirais un mot. Mais comment on optimise aussi sa gestion de l'énergie au quotidien. Comment on met en place des solutions de GTB, GTC dans ses usines, dans ses moyens de production. Et comment on sensibilise aussi tous les employés par rapport à tout ça. pour avoir les bons gestes, etc. Et donc ça c'est mieux consommer. Et évidemment c'est quelque chose de très important. On consomme mieux d'abord et après on produit mieux sa propre énergie. Mais l'un sans l'autre, en effet, le solaire photovoltaïque n'est pas la solution miracle. C'est une des solutions de la boîte à outils. Et elle est accessible. Effectivement, en réaction à ce que tu viens de dire, c'est une des solutions. Mais la première solution c'est quand même de commencer par un audit de ses consommations énergétiques, de ses factures énergétiques. Comprendre où sont les trous dans la raquette. Essayer de pallier au niveau de sa consommation aux trous dans la raquette en faisant par exemple de l'isolation, en faisant en remplacement un certain nombre de parcs-machines. Et on le verra par la suite avec certains outils incitatifs. Ce qui est hyper important aussi de se dire, c'est que finalement cette grande débrouille et cette sobriété imposée, elle est imposée par deux choses. Par la réglementation. Notamment, on le voit sur tous ceux qui sont assujettis à la réglementation tertiaire ou à la réglementation de la loi AGEC anti-gaspillage et la filière REP, tous ceux qui dépendent des filières responsabilité d'énergie des producteurs. Donc il y a cette contrainte réglementaire, juridique. Et puis il y a une grosse part qui pèse sur la psychologie du DG d'une PME, c'est la contrainte business. C'est-à-dire que maintenant, pour répondre à des appels d'offres encore plus qu'avant, il faut montrer entre guillemets patte verte et de pouvoir justifier d'une consommation plus verdie, mais aussi d'efforts drastiques sur ces émissions carbone du fait de baisser aussi sa consommation énergétique. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ça pèse énormément aussi sur la compétitivité et sur le côté grande débrouille des PME. C'est de se dire, il faut que je me verdisse pour répondre à des appels d'offres. Et c'est dans le cadre de chaînes de valeur B2B, mais aussi dans le cadre de ma volonté et mon obligation. On est tous hyper concernés par ça, j'imagine, j'espère. Dans le cadre de moi aussi faire un effort en termes de verdissement de mes activités. Est-ce que Daniel... Oui, si vous me permettez de réagir là-dessus, parce que c'est un point très intéressant que vous soulevez, Baptiste. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une contrainte forte pour répondre à la réglementation qui préoccupe les industriels. Il y a la problématique du coût qui a été soulevée par Jérôme. Et bien sûr que nous, on essaye d'inciter au maximum les dirigeants de TPE, PME, les industriels, à aller vers ces économies d'énergie, d'aller vers Jérôme. Enfin, pas que vers Jérôme, parce que sinon, je vais être obligé de vous demander un pourcentage, cher Jérôme, mais vers les gens qui pratiquent son métier-là. Mais il y a aussi une autre notion sur laquelle je voulais insister, c'est qu'aujourd'hui, outre les contraintes normatives et réglementaires, on sent venir à nous une tendance qui est le chef d'entreprise responsable, citoyen, préoccupé par l'avenir de la planète et qui a envie de lui-même de s'engager dans une démarche vertueuse pour économiser de l'énergie, pour exercer son devoir citoyen. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau qui n'est pas souvent mis en valeur, pas souvent mis en lumière. Et de plus en plus, on a ce type de cas. Et nous, on essaye d'accompagner ces gens-là dans cette démarche vertueuse parce que c'est bien beau d'avoir envie de pouvoir faire des économies d'énergie, de pouvoir verdir son industrie, mais encore faut-il pouvoir se le permettre. Et aujourd'hui, outre le coût de l'énergie, les investissements sont quand même relativement lourds à supporter. Et on ne peut pas demander déjà un industriel qui se bat contre l'ensemble des éléments, vous l'avez souligné, mais l'ensemble des crises qu'on a connues depuis quelques temps, je vous la fais courte, mais les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, l'hyperinflation, la crise de l'énergie, la crise de recrutement qui continue et qui n'en finit pas. Donc tout ça, ça fait beaucoup pour un seul homme. Donc on est aussi à la recherche de solutions pour pouvoir financer cette volonté qu'ont les dirigeants de PME de s'inscrire dans une démarche vertueuse. Merci Daniel, c'est une très belle perche que vous me tendez là, puisque Leighton aussi s'occupe accessoirement d'aider les entreprises à financer leur transition énergétique. Décidément, je vais gagner des sous aujourd'hui alors. Effectivement, oui. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de nos activités, on fait des formations ou des conférences auprès de la CPME, notamment au Verne-Rhône-Alpes, mais aussi un peu partout dans nos neuf bureaux en France pour former, pour évangéliser en fait l'ensemble des dispositifs qui existent et qui sont offerts grâce à notre beau pays en France, au PME notamment. Il y a vraiment pas mal de leviers qui permettent de baisser le coût de la facture. Malheureusement, ça n'existe pas. En tout cas, les certificats d'économie d'énergie qui sont un des leviers n'existent pas en B2B pour payer le photovoltaïque. Néanmoins, il y a plein de leviers qui existent, soit financiers, soit fiscaux. Je vous en cite certains. Déjà, grâce à l'influence qu'a la CPME de pouvoir enfin renégocier les contrats avec ses fournisseurs d'énergie, gaz ou électricité, ce qui n'était pas forcément le cas comme les téléphones portables jusque-là. Et puis de pouvoir rééquilibrer entre la consommation réelle et la puissance souscrite. Donc il y a déjà ce levier-là qui est extrêmement important à prévoir. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de facturation qui sont malheureusement constatées par nos équipes entre ce que vous payez et ce qui finalement est réellement facturé. Il y a ce fameux système des certificats d'économie d'énergie qui existe quand même et qui est quasiment unique au monde depuis 2005, qui en industrie, par exemple, excusez-moi, permet de réaliser jusqu'à 33 opérations différentes de rénovation de 33 sujets assez précis, notamment l'isolation de combles, la rénovation du sol. Vous l'avez peut-être vécu en tant que particulier. Vous pouvez bénéficier de ces fameux systèmes associatifs que sont les C2E. En industrie, il y a énormément de leviers possibles. C'est 33 opérations. L'industrie, c'est que 17% de l'usage de ces certificats d'économie d'énergie. Donc c'est relativement peu connu et encore moins des PME. Mais il y a aussi, par exemple, la flexibilité, l'effacement électrique, c'est-à-dire de pouvoir mettre en pause ces consommations à un moment donné où on n'en a pas besoin pour à nouveau alléger la facture énergétique. Il y a un énorme, et grâce à ces PME qui a mis une certaine pression aux entités étatiques plan d'investissement du gouvernement pour aider les entreprises énergivores. Les PME aussi peuvent en bénéficier. C'est quand même jusqu'à 150 millions d'euros d'aide directe pour les entreprises qui subissent les coûts énergétiques. Et il y a l'aide aussi, compensation des coûts indirects carbone qui permet par exemple de couvrir jusqu'à 75% du surcoût engendré par l'augmentation du prix de l'électricité. Il y a aussi l'audit des consommations des taxes énergétiques. Il y a beaucoup de taxes énergétiques et celle de gaz, vous l'avez vu, est repartie à fond suite à la fin du bouclier tarifaire sur les taxes énergétiques liées au gaz. Donc ça, il y a beaucoup aussi des capacités à jouer sur les taxes énergétiques. Il y a l'optimisation des puissances souscrites, on l'a vu. Il y a énormément, je pourrais continuer pendant des heures et faire une conférence, un monologue sur l'ensemble des leviers. Et puis il y a toute cette partie-là. Et puis les PME aussi qui doivent innover et qui doivent gagner en compétitivité peuvent compter aussi sur des outils citatifs type crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, jeunes entreprises innovantes, qui sont aussi d'autres sujets, mais qui permettent de baisser le coût de soit la modernisation de son parc industriel, soit sa capacité à gagner en compétitivité et donc pouvoir allouer les budgets et ne pas uniquement compter sur ses fonds propres. Est-ce que vous avez, messieurs, une réaction à ça ? Non, je crois que vous avez bien résumé la situation. Je ne sais pas, cher Jérôme, peut-être, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, je vous écoute religieusement. J'ai deux réactions. La première sur ce que vous disiez, Daniel, le sens aussi que les employés peuvent essayer de trouver dans la dimension transition écologique des entreprises. Les PME en font partie. Et donc la crise de recrutement à laquelle vous faisiez référence, c'est aussi attirer les talents, attirer des plus jeunes générations qui sont sensibles au sujet, un petit peu plus peut-être que d'anciennes générations. Et donc il y a tout ce sujet-là de comment je peux aller vers une optimisation de ma facture d'énergie. On en a parlé avec des solutions qui existent, le solaire photovoltaïque par exemple. Et il y a comment j'inscris aussi ma trajectoire de décarbonation. Les grands groupes ont affiché tout ça sur les sites web de L'Oréal, de Danone. Vous allez trouver de Valeo objectif neutralité carbone 2030, 2040. Chacun a un peu sa feuille de route. Et donc ils se sont engagés à faire des choses. Dans les PME, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit, on finance. Et donc on peut vous accompagner là-dessus. Et l'idée, c'est aussi de devenir attractif pour justement essayer d'attirer des gens en disant, ben voilà, le parking employé est couvert par des embrouillères de parking. On affiche quelque chose. On a installé des bornes de recharge en dessous. On va afficher quelque chose et on va dans le sens de la transition écologique. Et on marque. La marque employeur devient tout de suite une marque un peu reconnue dans le système et dans l'écosystème local aussi parce qu'on s'engage dans la transition écologique. Et donc il y a ce premier point qui est important à soulever. C'est qu'il y a le côté maîtrise des coûts. Il y a le côté engagement et décarbonation aussi de son mix énergétique et de la capacité à être bon. Et ça mène sur le deuxième point. On en parlait avec Baptiste en préambule avant la conférence. C'est en tant que PME, je suis sous-traitant d'un grand groupe. Et maintenant, dans les politiques achats de ces grands groupes, il y a aussi le sujet notation vis-à-vis et les engagements de la taxonomie notamment, vis-à-vis de la capacité à être vert et la capacité à montrer patte verte. L'expression est assez sympa. Et donc avoir une partie de son énergie qui vient d'énergie solaire sur le toit ou sur le parking par exemple peut permettre de développer le business. Et c'est les nouveaux business models qui vont être associés à tout ça. On va démontrer à des grands groupes, L'Oréal, Danone, qu'on est capables, nous aussi, de s'engager dans la transition écologique. Et la note qui était jusque-là pondérée à 1% de l'acheteur qui regardait le prix principalement et les délais, maintenant, c'est de se dire qu'il y a aussi l'engagement écologique de mon sous-traitant. Et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête et accompagner les PME dans leur compétitivité. C'est aussi leur proposer d'augmenter cette note-là et donc d'avoir un certain temps d'avance sur d'autres concurrents. Le bilan carbone de la même pièce qui vient de Chine forcément est plus mauvais. Et donc si on peut être bien noté là-dessus par les grands groupes et notamment avec les engagements de taxonomie, je pense que c'est important. Donc c'est quelque chose d'assez fort et donc il faut pouvoir prendre tout ça en compte quand on a une PME. Juste une aparté avant de laisser la parole à Daniel. On parlait de crise aussi liée à l'embauche et à la démarche de verdir ses activités. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut se concentrer et se focusser uniquement. Le rôle d'une PME, c'est aussi finalement quand même de créer du business et de faire son métier de base. Le verdissement de ses activités et la baisse de la facture énergétique est un autre sujet. Donc il y a des gens comme nous qui aidons à ça et il faut y faire appel. Mais par exemple, BPI France propose une aide pour embaucher une personnalité jeune et dynamique à moindre frais pour se concentrer ou aider au verdissement de ses activités. Et ça, il y a très peu de PME en fait qui en prennent conscience. Donc BPI France a un programme qui s'appelle VTE Vert qui permet à une fourchette je crois de 20 ou 30 000 euros de pouvoir embaucher quelqu'un pendant une ou deux années qui se concentrera sur comment verdir mes activités et comment aussi mettre en place un plan d'action de verdissement et de baisse des factures énergétiques. Voilà. Et ça, peu de PME finalement le savent. Moi Daniel, j'avais une question sur laquelle vous avez commencé à y répondre mais je voudrais qu'on fasse une petite pause là-dessus. Comment la CPME a essayé de mettre un peu plus la pression aux énergéticiens pour permettre à leurs clients PME de pouvoir se désengager parfois des contrats un petit peu trop gourmands en termes de fourniture de gaz et d'électricité, excusez-moi. Et puis, qu'en est-il des discussions au niveau de la Commission européenne sur la crise énergétique et le découplage d'électricité-gaz et puis le soutien aux industries ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, merci de revenir sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est une vraie question. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, on ne lâche pas le morceau. Le découplage, c'est un sujet qu'on remet régulièrement sur la table, même si aujourd'hui, on a bien compris que c'était un sujet qui était loin d'être simple. Pour se mettre d'accord, il y a 28 pays en Europe, ce n'est pas simple, avec un voisin allemand qui est puissant, qui a les moyens de subventionner son industrie et sa production industrielle, ce que nous, en France, on ne peut plus faire. Parce qu'être, on va dire, au cœur de l'action syndicale, ça importe aussi un devoir de responsabilité et de prendre conscience de la réalité. Aujourd'hui, on sait ce qu'on peut demander au gouvernement et jusqu'où on ne peut ne plus aller. Parce que la dette publique, 3 000 milliards d'euros, vous voyez le coût de remboursement des intérêts de la dette, 50 milliards d'euros par an, on vient de perdre le... Enfin, on avait déjà perdu le triple A, mais là, on est passé à un moins. Donc, tout ça a un impact. Donc, bien sûr qu'on doit avoir une action revendicative, mais on sait qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite et la France n'est plus en capacité aujourd'hui de pouvoir appuyer ses industriels, comme peut le faire, par exemple, l'économie allemande. Par contre, bien sûr, il y a le dialogue de Grégré et c'est pour ça qu'on l'entretient avec l'ensemble des grands groupes et des énergéticiens. Il y a eu une avancée considérable pour les TPE, PME, les moins de 10, grosso modo, moins de 10, moins de 2 millions d'euros qui, eux, bénéficient du bouclier tarifaire. Mais pour les autres, à l'instant T, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si ce n'est que d'essayer de les soutenir, un, moralement, d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour leur faire bénéficier d'aménagements pour qu'ils puissent continuer leur activité. Parce qu'à l'instant T, à l'instant où je vous parle, il y a des industriels qui ont des carnets de commandes qui sont pleins, qui ont des boîtes magnifiques, mais qui, aujourd'hui, ne peuvent pas produire ou produisent à des coûts qui sont avec des marges négatives. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et notre action, elle est aussi dans le dialogue qu'on essaye d'entretenir et de faire vivre avec les énergéticiens. Parce que, voilà, on a souvent tendance, aujourd'hui, à opposer les grands groupes et les PME. Ce sont deux modèles fondamentalement différents, mais ce ne sont pas deux modèles qui doivent s'opposer. Ce sont des modèles qui sont complémentaires. Et les PME sont à la fois les clients et les fournisseurs de ces grands groupes. Donc, lorsqu'on va voir ces grands groupes et, justement, on a une action qui a pris la forme d'un salon qui s'appelle le salon Made in PME, qui va être organisé prochainement au mois de mars de l'année prochaine, où on accueille sur ce salon les grands groupes pour leur permettre de jouer le rôle de grands frères, un petit peu, vis-à-vis des PME, et de venir présenter sur ce salon non pas leur savoir-faire, on sait tous qu'ils en ont, mais la manière dont ils envisagent la collaboration avec les CPE et les PME. Parce que je crois que, pour se sortir d'une crise, il n'y a pas d'autre moyen que la solidarité. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Daniel, pour ces précisions. Je tiens néanmoins à rappeler qu'on a vu un certain nombre de solutions et qu'en France, on est, par rapport à l'Allemagne ou d'autres pays, sans vouloir faire du chauvinisme relativement gâtés vis-à-vis de ces leviers et de ces solutions qui existent. Est-ce que, Jérôme, tu as parlé un petit peu de photovoltaïque, tu peux nous parler aussi d'un peu de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets et est-ce que tu peux, comme le photovoltaïque, expliquer pourquoi les PME peuvent aussi en bénéficier ? La transition est toute faite puisque, Daniel, vous avez terminé par la solidarité. Et donc, dans le cadre de l'autoconsommation collective, on l'a dit, quand on installe du solaire photovoltaïque, il faut du foncier. Donc, il faut soit un parking, soit une toiture. Les toitures, sur l'existence, c'est un peu compliqué parfois parce que, quand on installe des panneaux solaires, on parle de 15 kg par mètre carré, si on donne quelques chiffres. C'est-à-dire que la structure doit résister, l'étanchéité doit être en bon état. C'est souvent une fausse bonne idée sur de l'existence. Sur le neuf, évidemment, maintenant, c'est dans les mœurs d'installer du photovoltaïque et la loi climat et résilience va dans ce sens-là. Mais sur l'existence, c'est plus compliqué. Donc, souvent, on va parler de parking. Mais tout le monde n'a pas un grand parking ou un parking équipable ou un parking ensoleillé. Et donc, l'autoconsommation collective, c'est de dire, dans une zone de 2 km, et on a visé, chez nous, côté Everwatt, avec notre filet qui s'appelle Boucle, les zones d'activité économique, les aides à eux. Il y en a 24 000 en France. Et donc, il y a un tissu économique, industriel qui est très fort. Et c'est-à-dire, ces zones sont denses énergétiquement, avec beaucoup de consommation. Elles sont déjà artificialisées. On ne va pas venir artificialiser des champs ou couper des arbres, des forêts pour mettre du photovoltaïque. On va utiliser les parkings existants. Et on va pouvoir rayonner dans des zones de 2 km en disant, la grande surface qui est dans le coin a un grand parking. C'est souvent le cas. On va aller installer, non pas juste ce qui lui est nécessaire à elle pour faire de l'autoconsommation individuelle pour sa propre consommation. On va aller installer des panneaux sur tout le parking. On va ensuite organiser les flux. Je vais financer tout ça. Je vais organiser les flux électriques et les flux financiers. en disant, j'attribue une partie à la grande surface parce qu'évidemment, les mains à disposition sont fonciers donc elle va vouloir aussi consommer ce qui est produit. Et le surplus, je vais pouvoir le redistribuer aux acteurs de la zone économique qui n'ont parfois pas de foncier et donc typiquement une salle de sport, typiquement une PME qui dit, moi, mon parking employé n'est pas du tout adapté à ça. Et je vais pouvoir aussi leur fournir de l'énergie verte, locale et moins chère parce qu'on l'a dit, c'est moins cher que le réseau et donc ça permet de faire tout ça. Et donc, c'est la notion de solidarité peut-être un peu exagérée mais c'est des communautés d'énergie et donc on développe ces communautés d'énergie. Alors, on a des exemples concrets à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. On a une seconde boucle à Sassenage, Saint-Égrève, il y a un but, c'est pour ceux qui connaissent qu'ils vont faire leurs courses là-bas, pas très loin. Et puis, on est dans la région, à Chambéry, à Annecy. On attaque la partie Rohan et Saint-Étienne, évidemment. Et derrière, on a ces projets-là dans toute la France. Il y a, comme je l'ai dit, 24 000 ZE, 2 500 qui sont de taille considérable et sur lesquelles on peut installer 3 mégas. Aujourd'hui, on est limité à 3 mégawatts donc ça fait 30 000 m² de panneaux solaires et 2 kilomètres. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire de notre côté pour justement recréer ces communautés d'énergie. C'était un ancien temps. À l'époque, on avait tous, enfin, tout le monde avait un petit barrage hydraulique et tout le monde tournait autour de cette petite communauté. On est passé en centralisé. On a installé des centrales nucléaires et c'est très bien et c'est ce qui a permis de payer peu cher l'électricité. Mais maintenant, le mix énergétique doit réévoluer vers des solutions aussi très, très locales. Et on l'a dit, et le solaire en est une parmi d'autres. Et donc, ces communautés d'énergie et de l'autoconsommation collective telles qu'on le conçoit sur ces zones industrielles, ces zones d'activité économique permettent d'avoir une empreinte locale, permettent de travailler tous ensemble sur cette production solaire et de redistribuer ça plutôt que de le redistribuer au réseau, de le redistribuer entre les acteurs économiques, ce qui permet justement d'avoir une empreinte territoriale et locale assez forte. Je ne sais pas si c'est bien résumé, mais j'ai essayé en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être des questions pendant les quelques minutes qui nous restent dans la salle ? Est-ce que les PME ou les concurrents qui sont dans la salle ont des questions ? Non ? Allez-y, allez-y. Merci. Deux questions. Vous avez parlé d'un déclencheur fort lié à la crise ukrainienne, enfin, à un prix du gaz. Les Russes nous perfusaient, ce n'est plus le cas. Quelle est, à votre connaissance, la proportion des PME qui, avant cette crise, étaient déjà engagées dans, je dirais, une diversification de leur mix énergétique ? Parce que, M. Villarreal, vous parliez des dirigeants de PME déjà engagés et qui le faisaient hors contrainte budgétaire ou hors contrainte réglementaire. Mais est-ce que vous avez fait une étude ou est-ce que vous avez, sans dire au doigt mouillé, mais une idée de la proportion des PME engagées dans cette transition avant ? Et l'autre question, qui s'adresse plutôt à vous, M. Barrère, c'est qu'il y a énormément d'aides, vous parliez de 35 certificats, entre autres, il y a énormément de programmes liés aux investissements industrie du futur, pour la peine, on parle de PME industrielle, qui, elle, subventionnent les investissements aussi bien software que surtout machines de production. Est-ce que vous savez s'il y a des éléments conditionnés par la consommation des machines ? Parce qu'il y a quand même pas mal de bécanes qui viennent soit des pays de l'Est, soit de Chine, enfin Asie en général, et qui, versus des machines françaises, que ce soit du MGTEC ou du FIV, qui sont moins performantes en termes d'énergie, et voilà, je voulais savoir si vous aviez des éléments comparatifs ou réglementaires à partager. Sur la première question ? Alors, sur la première question, on doit avoir des chiffres, alors honnêtement, je ne pourrais pas vous les citer de mémoire, mais pour donner une petite idée, chaque année, c'est lors d'une centaine d'entreprises qu'on accompagne qui ont la volonté de s'engager dans cette démarche vertueuse. Donc, c'est principalement aller vers les énergies vertes, citer le solaire, l'éolien, on a visité dernièrement un site de méthanisation aussi qui permet d'avoir du gaz vert. Donc, c'est toutes ces solutions-là qu'on propose, mais il y a aussi des accompagnements sur des systèmes de récupération de chaleur, il y a vraiment une originalité importante dans toutes les mesures d'économie d'énergie qui peuvent être mises en place. Donc, ça s'est évidemment accentué et accéléré depuis la crise ukrainienne et depuis la flambée de l'énergie, mais cette tendance-là, cette tendance de fond, du chef d'entreprise vertueux, préoccupé par la protection environnementale, par la préservation de nos ressources, ça, c'est une tendance de fond qui avait déjà commencé à poindre bien avant la crise. Le chef d'entreprise citoyen vertueux qui est engagé dans cette démarche, qui croit vraiment qu'il peut avoir un impact sur le climat, c'est quelque chose qu'on avait observé déjà depuis plusieurs années. Nous, on a mené une grosse enquête en juillet dernier avec l'usine nouvelle. Je vous ai ramené un exemplaire du livre blanc qui en découle que je vous invite à venir télécharger sur le site internet de Leighton, dans lequel on a interviewé un certain nombre d'industriels, des toutes petites industriels et des très gros. Et en fait, ce qui est relativement flagrant, c'est quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes bien engagés et depuis quand et comment vous avez mis en place les choses ? Effectivement, ils sont comme nous en tant que particuliers, très engagés, très conscients du manque à gagner et de l'engagement qu'on doit prendre et au niveau business et au niveau à titre personnel s'engager pour le climat. Par contre, on constate dans les synthèses de l'étude et dans les témoignages ensuite des DG qu'on a eu le plaisir d'interviewer que c'est quand même décorrélé de la réalité terrain. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience mais les actions mises en place peinent un petit peu à venir. Grâce à la réglementation qui se fait de plus en plus contraignante, ça vient petit à petit mais c'est encore un peu mou comme vous et moi à titre personnel. On a tous pris conscience de beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu tendance à y aller doucement sur l'engagement. On va devoir se contraindre de plus en plus et pour le cas des PME d'un point de vue purement business à nouveau pour répondre à des appels d'offres de grands donneurs d'ordre. On le voit quand on fait des consortiums auprès de nos clients en grand groupe et PME. Les cahiers des charges sont assez drastiques sur l'engagement que la PME doit prendre en termes de baisse de ses émissions carbone ou de consommation énergétique. Et donc ça, c'est bien. Ça va forcer tout le monde à se verdir de plus en plus. Et sur la deuxième question sur les leviers qui existent, sur l'aide, par exemple, qui est mis en place sur les entreprises énergivores qui va jusqu'à 150 millions d'euros. Effectivement, il y a appareillement un cahier des charges assez complexe à respecter sur la consommation d'énergie, sur l'utilisation de telle ou telle machine. Et donc, il y a des, sans vouloir faire de la pub pour Layton, des cabinets comme nous qui aidons à lisser cette complexité administrative pour répondre à ces cahiers des charges. Et j'ai envie de dire, heureusement, qu'en France, on est aussi complexe administrativement parlant parce que sinon, il y aurait trop d'effets d'aubaine pour pouvoir bénéficier d'aides auxquelles on n'a pas le droit. Comme sur le crédit d'impôt recherche, les contrôles fiscaux font que la R&D qui est valorisée au titre du crédit d'impôt recherche et de la vraie R&D est justifiée de A à Z. Voilà. Mais donc, effectivement, il y a beaucoup de contraintes et beaucoup dans le cas des charges de cette aide de, il faut consommer tant et avoir une typologie de machine pour pouvoir y prétendre. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on... Oui. Bonjour. Je suis Frédéric Guinaudot, donc je suis chef d'entreprise. Et chez nous, on a deux activités. On achète de l'électricité, du gaz et du propane pour nos clients. Donc il y a évidemment des PME dans nos clients. Et si j'avais un seul conseil à leur donner, c'est de se rapprocher de professionnels qui achètent l'énergie. Parce qu'un contrat d'électricité, de gaz ou de propane, il n'y a rien de moins transparent que ça. Et en fait, c'est un métier, une activité qui est très très opaque. Et bien souvent, quand je discute avec mes clients, ils ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Donc il n'y a aucune stratégie d'achat qui est mise en place sur ce sujet. Et clairement, bien souvent, ce n'est pas du tout en phase avec leur modèle économique. Et on ne rapproche pas le business de l'entreprise avec les achats de l'énergie. Donc voilà, ça c'était mon premier point. Et vous avez probablement des PME qui aujourd'hui surpayent leurs factures. et on peut casser ces contrats sous certaines conditions. Donc nous, c'est ce qu'on fait et on sauve la vie de certaines boîtes en ce moment qui sont vraiment dans le dur. Donc ça, c'était notre premier point. On achète l'énergie pour nos clients. Et la deuxième partie, c'est effectivement, on fait en sorte qu'ils consomment moins d'énergie. Et on fait des bilans carbone pour des PME, par exemple. et si j'ai pris ce micro-là, c'est pour aussi vous parler d'un dispositif qui existe par BPI France. Vous pouvez faire un bilan carbone pour 4000 euros, une prestation qui vaut 10 000 et un consultant va mettre en place une stratégie bas carbone pour vous. Donc il y a un dossier à monter auprès de la BPI. On fait ça, on vous accompagne et on met en place une stratégie bas carbone qui va vous permettre de réduire votre dépendance aux hydrocarbures et justement moins dépendant des coûts d'énergie. Voilà, c'était mon propos. Juste moi, j'ai une première réaction. Vous avez raison. C'est-à-dire que nous, on intervient sur le côté solaire. On l'a dit, entre 20 et 40 % de la facture. Et donc, on a noué des accords avec des courtiers en énergie parce que souvent, quand on parle avec des entreprises, elles nous disent OK, mais quid du reste de ma facture ? On dit, on a des partenaires qui vont vous accompagner vous expliquer et mettre en concurrence pour vous. Parce que vous l'avez dit, c'est un métier et souvent, c'est très opaque, on ne sait pas pourquoi. Et donc, les résultats qu'on a sont excellents. C'est-à-dire que l'accompagnement que nous, on peut donner sur le solaire, ils en sont contents. Et quand on met en relation avec sur le scope 100 % de la facture, du coup, en disant, sur la partie qui est sur le réseau, en plus, j'ai cet accompagnement-là, c'est canon. Et donc, l'idée, c'est d'aller au bout de tout ça, comme vous le dites, et pas juste de dire moi, ce qui m'intéresse, c'est le solaire photovoltaïque, le reste, débrouillez-vous. On a des partenaires, on l'a dit, avec des entreprises qui proposent des bornes de recharge pour aller aussi dans cet accompagnement-là, avec des installateurs, pourquoi pas, pour d'autres sujets en lien avec l'efficacité énergétique. Et l'idée, c'est de les accompagner, on nous parle souvent des critères CER aussi, on nous parle de plein de choses. Et donc, mon rôle en tant que développeur de centrale solaire et financeur de centrale solaire, c'est évidemment de travailler sur le mieux consommer et le mieux produire. Et puis après, c'est comment on accompagne sur le reste. Donc, on pourra s'en reparler, mais l'idée, c'est évidemment d'accompagner là-dessus. Et sur le deuxième point, je vous laisse répondre ou réagir. Sur le premier point, moi, j'avais juste envie de rappeler, on en a parlé hier avec Sylvie, qui est présidente, Sylvie Perrin de De Gaulle-Florence, cabinet d'avocats, qui faut effectivement hyper bien sécuriser sa stratégie. Et donc, il y a des cabinets spécialisés là-dedans qui permettent de sécuriser juridiquement ses engagements avec ses fournisseurs ou avec ses partenaires. Ça, c'est hyper important de le faire au-delà d'utiliser certains outils incitatifs. BPI France fait ce diagnostic que vous avez dit sur carbone, mais aussi a d'autres diagnostics, notamment sur le tertiaire. C'est hyper intéressant. Effectivement, un moindre frais offert au PME. Et ça, c'est très bien d'en bénéficier. On l'a vu aussi avec le VTE, même si on n'est pas là pour faire l'apologie de ce que fait BPI France, mais c'est finalement un des outils incitatifs avec la CPME aussi, un des entités émanant du gouvernement qui permettent au PME de se savoir accompagner, contrairement à ce que font certains autres pays qui les laissent un peu se débrouiller. Daniel, est-ce que vous voulez réagir à ça ? Oui, c'est une excellente remarque auxquelles je souscris parce qu'il y a un certain nombre d'aides auxquelles on a droit et les gens ne le savent pas. Notre rôle aussi d'organisation patronale, c'est d'orienter les gens vers les bons dispositifs. Il y a des outils mis en place par BPI, d'autres par l'ADEME, d'autres par la région. On fait partie du G6 Relocalisation qui a travaillé sur ces sujets-là et qui a permis par exemple de mettre en place l'aide ponctuelle pour les boulangers. C'est devenu d'un dialogue direct qu'on a avec le président de la région, Laurent Wauquiez, sa première vice-présidente, Stéphanie Pernault. Mais on est aussi en train de réfléchir et il y a un sujet justement sur le photovoltaïque. Et puis, il y a cette capacité de négociation de la CPME lorsqu'on représente 244 000 entreprises au niveau national. On a cette faculté lorsque à la demande de nos adhérents d'intervenir auprès de son fournisseur d'énergie pour essayer de trouver une solution à l'amiable pour qu'il arrive à un coût de production, qui ne soit pas prohibitive. Mais ça, c'est la force et la puissance de notre organisation qui permet ce dialogue-là. C'est un dialogue. On est bien d'accord qu'il y a un dialogue qui se fait dans des conditions apaisées parce qu'on est des gens constructifs et réalistes et on prend en compte bien sûr toutes les dimensions de la problématique lorsqu'on fait ce genre d'intervention. Mais on le fait parce que c'est notre devoir. Un petit mot de la fin, Jérôme, comment tu vois les choses ? Est-ce que tu penses que la France et les PME françaises peuvent gagner en compétitivité et en autonomie énergétique grâce à des boîtes comme celles que tu défends ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est évidemment de dire qu'il y a des solutions. C'était un message positif. Il y a plein de solutions. On l'a dit, il y a des financements. Il y a des acteurs comme nous qui vont financer, qui vont exploiter et qui sont spécialistes. Et donc, ce n'est pas le corps business des PME de s'intéresser aux moyens de production de l'énergie. Donc, on peut le faire. Et le but, c'est de co-concerter, c'est de co-construire les projets, c'est de se placer en partenaire. Quand je disais on va les accompagner sur toute la facture et pas uniquement la partie solaire, c'est d'être un unique point d'entrée sur l'énergie. Donc, c'est assez positif. Et grâce à la CPME, il y a aussi des... Voilà, c'est-à-dire que c'est groupé et que vous avez cette capacité à aller déclencher des systèmes de protection. On est quand même dans un pays, comme tu l'as dit, Baptiste, qui met en place des choses. Donc, il faut aussi le saluer. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. En termes d'innovation, je le disais sur les toitures, c'est compliqué parce que 15 kg par mètre carré, c'est un peu compliqué à installer. Donc, il y a des solutions techniques à venir aussi sur une sorte de moquette. Ça s'appelle de la membrane solaire à 3 kg par mètre carré pour justement continuer à exploiter les surfaces fatales. Donc, tout ça, l'innovation technique continue à avancer dans le solaire photovoltaïque. Et l'innovation financière et l'agilité, l'ingénierie financière aussi parce qu'il y a des différents partenaires financiers qui nous proposent des choses. Il y a des banques qui financent tout ça très bien. Il y a le fonds OSEE, notamment en région de la transition énergétique, la banque des territoires, donc tous ces partenaires-là bancaires qui permettent aussi, parce que sans financement, on ne pourra pas aller dans le sens de la transition écologique. Donc, il faut saluer aussi ses partenaires. Nous, on travaille avec la BP Aura et avec le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes sur nos projets de Grenoble. Et donc, voilà, ils nous accompagnent et c'est aussi ce soutien-là qui est important justement pour aller dans la transition écologique des entreprises et des PME en particulier. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, le mot de la fin que je veux simplement dire, c'est que voilà, fait appel en tant que PME ou partenaire de PME aux écosystèmes. C'est hyper important de la solidarité entre acteurs. Il y a beaucoup justement de prestataires qui sont spécialisés pour soulager les coûts énergétiques, soulager la gestion administrative de ces coûts énergétiques. Et donc, c'est hyper important de jouer là-dessus. Et à nouveau, on a des entités qui sont représentatives ici de ce sur quoi les PME peuvent compter pour sortir de ce marasme de crise énergétique. et se concentrer sur ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire de faire rayonner leur business et aussi de verdir leurs activités. Merci. En conclusion, peut-être juste un petit vœu, si je peux me permettre, parce qu'on est dans une période de fortes tensions. Et ce que je souhaiterais pour l'avenir de notre planète, c'est que tous les gens qui ont des revendications à formuler et qui sont certainement légitimes, je ne discute pas sur le fond, mais s'ils pouvaient éviter de brûler des poubelles, des pneus, des palettes...